Comment ça va ? Les oursons d'eau sont de minuscules animaux qui vivent partout sur la planète. C'est vrai ! Dans les océans, les forêts, les montagnes enneigées, nous pouvons vivre partout ! Mon oncle Gary est même allé dans l'espace ! Mais tu es si petit ! On est peut-être petit, mais résistant. Et il faut l'être pour vivre ici, au milieu de ces tunnels de lave, ces gros rochers et ces jets de vapeur. Oh ! Frank ! Le tunnel de lave ! Nous devons déclencher l'octo-alerte ! Octonautes, tous au QG ! Octonautes, un ourson d'eau est tombé dans un tunnel de lave en fusion. Nous devons le sortir de là au plus vite ! Capitaine, explorer un tunnel de lave est extrêmement dangereux. On ne peut jamais prévoir quand il y aura une éruption. Il va donc falloir trouver un moyen pour inspecter l'intérieur du tunnel. Cassie ? À vos ordres, Capitaine. Cette caméra inifugée va nous permettre de voir l'intérieur du tunnel. Regardez, c'est un vrai four. J'espère que Frank ne souffre pas trop de la chaleur. Cassie, juste à droite. La pierre de Frank ! Est-ce que tu peux la récupérer ? J'essaye. Doucement, doucement. La chaleur a endommagé la caméra. Je l'ai presque attrapée. Oh, c'est pas vrai ! Oh non ! Il fait trop chaud à l'intérieur. Dans ce cas, il va falloir aller chercher Frank nous-mêmes. Il est impossible de nager dans un tunnel de lave. Il y fait aussi chaud que dans une fournaise. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Des combinaisons anti-chaleur. Elles vous protégeront de la chaleur et les octo-jumelles vous aideront à retrouver Frank. Si nous suivons le câble de la caméra, ça devrait nous conduire jusqu'à lui. Tout ça ne nous dit rien qui vaille. Capitaine, il y a un mouvement anormal de lave juste en dessous de la grotte. Elle peut jaillir sur vous à tout moment. Il faut trouver Frank très vite. A plat ventre ! J'ai bien cru que la grotte toute entière allait s'effondrer. Je ne vois plus rien. Regardez la caméra. Elle est juste là, devant nous. Euh, vois-y. Oh, d'accord. Ces octo-jumelles sont vraiment puissantes. Pas vrai, Capitaine ? Il faut parler de Paul de Quixote, Sous-titrage Société Radio-Canada Pobl Council et Christophe, Je pense que « On